Oui, les routes, nous disons que Bignonna c'est une grande ville, mais aujourd'hui les routes sont vraiment dégradantes. Nous avons fait un effort vers Monaco de réparer la route, mais aujourd'hui vraiment nous comptons, nous voulons que l'administration, que le président fasse de Bignonna un luxe, car c'est pour que les populations de Bignonna le méritent. Notamment en bénéficiant des programmes comme Promoville. Oui, Promoville, bon, c'est vrai que Promoville, ça existe à Dakar, à Zéguin-Chor, mais Bignonna c'est le plus grand département de cette région, et aujourd'hui la plus scolarisée, donc aujourd'hui Bignonna ne mérite pas vraiment, mérite d'avoir des routes bien faites. Il y a des pavés qui se font à Zéguin-Chor, je pense que vraiment il est temps que le chef de l'État lance un regard, parce que Bignonna c'est aussi son peuple. Nous voulons vraiment qu'il lance un regard définitif, pour que nos routes, au moins quand il y a un malade, on puisse la terminer dans de très bonnes conditions. Vous vous sentez oublié par les autorités ? Mais très oublié, très oublié, parce que les routes aujourd'hui, les malades, une femme enceinte, il y a plusieurs femmes ici qui ont avorté, à cause des routes. Tu demandes à un taxi-man de venir vers chez toi, ils refusent. Ah, la femme, qu'est-ce qu'elle fait finalement ? Elle l'avorte. Donc nous comptons vraiment que le chef de l'État fasse, avec ses démembrements, des efforts pour que vraiment Bignonna retrouve au moins quelques routes bien faites.